Le permis d'études est la dernière étape afin de pouvoir venir étudier au Canada. Dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment compléter votre demande de permis d'études en ligne et je vous donne toutes mes astuces afin d'éviter de perdre du temps et de faire des erreurs qui peuvent rallonger les délais de traitement de votre permis d'études qui sont déjà extrêmement longs. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous avez déjà votre CAQ ou en tout cas une lettre attestant que vous allez recevoir votre CAQ. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir ma vidéo juste ici qui vous explique en détail comment faire votre demande de CAQ en ligne. Si vous avez complété votre demande de CAQ et que vous attendez encore le traitement de votre demande, vous pouvez quand même fuir avec moi comment faire le permis d'études parce qu'il y a énormément de documents à prendre et à compléter et donc vous pouvez prendre de l'avance sur vos démarches d'immigration parce que ça prend énormément de temps. On commence avec la première étape qui est sur le site du gouvernement du Canada. Pour ça, le lien est directement en description pour que vous puissiez y accéder. Une fois que vous êtes sur le site IRCC Canada, qui est le site du gouvernement au niveau fédéral, vous avez accès à plusieurs options. Lorsque vous descendez, vous pouvez vous connecter à votre compte pour aller suivre votre demande actuelle ou créer un nouveau compte. Donc ici, on va créer un nouveau compte. A partir de là, vous avez deux choix. Il est possible de s'inscrire avec un nom d'utilisateur et mot de passe. Vous pouvez vous inscrire avec un partenaire de connexion Interac. Pour les partenaires de connexion Interac, c'est avec la banque canadienne. Et donc ça, pour savoir quelle banque propose cette option, vous pouvez cliquer juste ici. Et là, vous allez avoir l'ensemble des banques qui proposent cette connexion par Interac. Si votre banque n'apparaît pas dans ce choix, vous êtes obligé de vous connecter avec nom d'utilisateur et mot de passe. Sachez que les deux options sont strictement identiques. Je vous laisse vous inscrire pour votre compte IRCC. C'est vraiment très facile et intuitif à faire. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur la plateforme de IRCC Canada. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous avez accès à votre compte et voir les demandes que vous avez soumises. Et vous pouvez poursuivre une demande que vous n'avez pas soumise. Et tout en dessous, vous pouvez présenter une demande. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, moi j'ai déjà soumis une demande. Donc à partir de là, je peux vérifier l'état de ma demande. Et c'est là aussi que je vais recevoir l'ensemble des messages que le gouvernement va m'adresser par rapport au statut de ma demande. Si vous avez déjà fait une demande, elle va arriver juste en dessous sur poursuivre votre demande en cours. À partir de là, vous pouvez également poursuivre la demande en rajoutant des documents et modifier des informations et également supprimer la demande. Dans notre cas, on va cliquer juste ici pour présenter une nouvelle demande. Sachez que si vous présentez une nouvelle demande parce que c'est la première fois que vous souhaitez renouveler un permis d'études ou le prolonger, les démarches sont strictement identiques. La seule chose qui va être différente, c'est les réponses aux questions pendant votre demande. Donc dans tous les cas, vous devez cliquer sur présenter une demande pour venir au Canada. À partir de là, vous avez le code de référence personnel. Il faut ignorer cette étape, ça ne concerne pas. Vous devez aller en dessous sur je n'ai pas de code référence personnel. À partir de là, vous devez cliquer ce qui vous correspond. Donc pour un permis d'études, vous allez cliquer sur la première option, visa de visiteur, permis d'études et ou permis de travail. Si vous avez besoin de faire un permis d'études, c'est que vous venez au Canada pendant plus de 6 mois. Ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Si vous venez plus de 6 mois, vous devez obligatoirement répondre plus de 6 mois, peu importe la durée auquel vous allez rester au Canada. Sélectionnez le code qui correspond au celui qui se trouve sur votre passeport. Donc là, c'est le passeport par quel pays vous avez été délivré. Donc moi, étant français, le passeport m'a été délivré par la France. Donc je vais simplement cliquer sur France. Quel est votre pays de territoire et résidence actuelle ? Donc si vous êtes à l'étranger, vous allez simplement mettre le pays où vous résidez. Si vous demandez un prolongement de votre permis d'études ou un renouvellement que vous êtes actuellement au Canada, il faut mettre Canada. Donc moi, je demande un prolongement de mon permis d'études. Et comme je suis au Canada, je vais simplement cliquer sur le Canada. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien résident permanent de plus de 18 ans ? Donc là, je voulais choisir la réponse qui vous correspond, oui ou non. Et entrer votre date de naissance. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivre. Maintenant, on arrive sur un des nouveaux documents qui a été demandé depuis le 22 janvier 2024. C'est tout récent. C'est une lettre d'attestation provinciale ou aussi appelée LAP. Donc là, vous devez répondre si vous avez une lettre d'attestation provinciale ou pas. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation juste à côté qui vous permet d'avoir des renseignements complémentaires. Donc là, ils disent qu'effectivement que les demandes de permis d'études soumises à l'IRCC nécessitent désormais une lettre d'attestation provinciale LAP de la province ou du territoire d'études prévues à compter du 22 janvier 2024. Une demande de permis d'études qui ne correspond pas à une LAP ou qui ne répond pas à une exception décrite dans les instructions ministérielles ne sera pas acceptée pour le traitement. Donc ça veut dire que si vous voulez demander votre permis d'études et que vous n'avez pas une exception, vous êtes obligé d'avoir une lettre d'attestation provinciale. Si vous êtes dans mon cas et que vous avez commencé vos études il y a plusieurs années et que vous demandez un prolongement de votre permis d'études et que vous n'avez pas cette lettre, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment faire un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour cette réponse, même si vous n'avez pas le document et que vous n'avez pas d'exception, vous devez répondre oui pour pouvoir continuer. Donc de quelles provinces ou territoires proviennent la lettre d'attestation ? Donc là vous devez mettre la province dans laquelle vous allez étudier. En général, si vous faites une demande de CAQ, vous allez étudier au Québec. Êtes-vous résident de Saint-Pierre et Miquelon ? Donc là vous pouvez simplement répondre oui ou non à la question puis cliquer sur suivant. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis ? Donc là pareil, vous pouvez répondre oui ou non à la question et cliquer sur suivant. En fonction des réponses précédemment données, vous allez avoir des questions qui peuvent être différentes des miennes et c'est normal. Donc là par exemple, comme j'ai dit que moi j'étais présentement au Canada, il me demande quel est mon statut d'immigration actuel au Canada. C'est possible que vous n'ayez pas cette question et c'est pas grave. Les questions sont vraiment faciles et intuitives mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire et j'y répondrai au plus vite. Je vais vous expliquer seulement les questions cruciales auxquelles il faut bien répondre pour éviter de faire des erreurs parce que ça peut retarder votre demande ou vous empêcher d'obtenir des documents dont vous avez besoin. Donc là on va passer rapidement, c'est par rapport à l'état civil, vous pouvez mettre la catégorie qui vous correspond. Et ensuite, quelle est la province ou territoire de destination ? Donc c'est là où vous allez faire vos études. Vous pouvez choisir également la province qui vous correspond. Si vous allez faire un CAQ, c'est probablement que vous voulez venir étudier au Québec. Donc la province, ce sera le Québec. Donc là on est arrivé à la fin, ils nous disent que d'après nos résultats, on est éligible à avoir un permis d'études au Canada. C'est ce que l'on souhaite. Donc là c'est parfait. Donc à partir de là, il me dit que je suis admissible à prolonger mon séjour au Canada à titre d'étudiant qui correspond parfaitement à ma demande qui est de prolonger mon permis d'études. En fonction des réponses que vous avez fournies un peu plus tôt, vous allez avoir une réponse qui est un peu différente. Donc par exemple, il pourrait dire que vous êtes admissible à faire une demande de permis d'études. Dans tous les cas, vérifiez bien que cela correspond à votre situation. Ensuite, vous pouvez cliquer sur continuer. Ici, il demande si vous accompagnez un membre de votre famille qui a un statut au Canada. Vous pouvez simplement répondre oui ou non et cliquer sur suivant. Donc là on arrive à la première question très importante. Il demande, voulez-vous aussi demander un permis de travail ? Les deux choix de réponse sont oui, je désire présenter une demande de permis de travail sous le programme co-op ou non. Vous pouvez répondre oui à cette question seulement si la formation que vous allez faire exige d'avoir un stage ou de travailler. Comme par exemple, moi à Polytechnique Montréal, on m'oblige de faire un stage obligatoire. Donc à partir de là, je vais demander un permis de travail parce que ma formation l'exige. Si ce n'est pas le cas dans votre formation, vous êtes obligés de répondre non même si vous voulez un permis de travail. Si vous souhaitez avoir un permis de travail, il faudra faire une demande à part de votre permis d'études parce que les deux ne sont pas liés. Si jamais vous répondez oui à cette question alors que vous n'êtes pas obligé de faire un permis de travail, votre demande pourra être rejetée. Ce qui pourra rallonger les délais de traitement qui sont déjà extrêmement longs. Donc faites bien attention, vérifiez votre lettre d'acceptation et les conditions qui sont demandées. Donc comme je disais, si vous avez une lettre d'acceptation de Polytechnique Montréal, vous êtes obligé de faire un stage obligatoire. Donc vous pouvez répondre oui à cette question. Pour les autres, je vous conseille de vérifier directement avec votre lettre d'acceptation. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. Donc ça, c'est une question que vous n'allez probablement pas avoir parce que j'ai demandé d'avoir un prolongement. Donc ils vont me demander la date d'expiration de mes papiers actuels au Canada. Si ce n'est pas le cas, vous allez directement passer à la question d'après. Donc là, il va vous demander si vous avez de l'aide financière pour vos études sous la forme de bourse. Si c'est le cas, vous pourrez répondre oui à cette question ou répondre non et cliquer sur continuer. Là, il vous demande si vous avez obtenu un certificat de sélection du Québec, le CSQ. Donc à moins qu'il vous ayez fait une demande de PEQ préalablement, ce qui va vous permettre d'obtenir une résidence permanente, vous n'êtes pas dans ce cas-là. De toute façon, si vous avez un CSQ, vous allez le savoir. Donc pour répondre oui ou non à cette question. Et ensuite, cliquez sur suivant. Ensuite, avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par l'IRSSC docteur au cours des 12 derniers mois ? Pour répondre oui ou non et cliquez sur suivant. Ici, il vous explique qu'un examen médical est nécessaire si jamais vous appartenez à une de ces catégories. Donc vous pouvez les lire tranquillement et ensuite, répondez à oui ou non si vous appartenez à une de ces catégories et cliquez sur suivant. Et là, on arrive à la dernière question cruciale. Présentez-vous une demande pour un membre de votre famille. Ici, vous pouvez cliquer sur oui ou sur non. Le point très important, c'est que si vous répondez oui, si vous avez un conjoint ou une conjointe et ou des enfants à charge et que ces derniers doivent prolonger leur séjour au Canada, vous pouvez soumettre une demande pour l'ensemble de votre famille. Ça, c'est possible. Donc à partir de là, pour répondre oui ou non avec ce que je viens de vous dire. Et cliquez sur suivant. Ici, il va simplement demander si vous souhaitez que quelqu'un ait accès à votre demande pour répondre oui ou non à cette question et cliquez sur suivant. Ici, il va parler des empreintes digitales ou la photographie des données biométriques. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que vous n'avez pas fourni vos empreintes digitales. À partir de là, vous pouvez cliquer non à cette question. Si vous l'avez déjà fourni, elles sont valables 10 ans et donc vous pouvez cliquer sur oui. Ceci est très important parce que c'est requis pour pouvoir venir au Canada et faudra les fournir. J'expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, vous pouvez répondre oui ou non et cliquer sur suivant. Ici, il indique qu'il y a des frais de dossier à payer pour le traitement de votre demande. Et donc, il demande si vous êtes dispensé ou non de se les payer. Si vous êtes dispensé de les payer, vous cliquez sur non. Je suis dispensé de payer les frais de demande. Sinon, vous pouvez cliquer sur oui en tant que vous allez les payer. Et vous pouvez cliquer sur suivant. Cette question demande simplement si vous avez accès à un scanner ou une caméra afin de pouvoir scanner les documents et les transmettre sur la plateforme de IRCC. Donc, je suppose que tout le monde a une caméra ou un scanner. Vous pouvez cliquer sur oui et cliquer sur suivant. La dernière question, c'est seulement pour savoir si vous avez de quoi payer en ligne. Donc, une carte de crédit. Ça peut être Mastercard, Visa ou peu importe qui vous permet de régler l'ensemble des frais de traitement de dossier. Donc, vous pouvez cliquer sur oui ou sur non en fonction de cette réponse et cliquer sur suivant. Ici, il va récapituler l'ensemble des réponses que vous avez fournies. Donc, prenez très bien le temps de les lire pour s'assurer que tout est correct. Si jamais vous avez fait une erreur, il y a le petit logo en haut à droite de l'écran avec un petit crayon qui vous permet de modifier vos informations. Si vous cliquez dessus, il va vous récapituler un ensemble de questions. Et donc, si jamais il s'agit par exemple de la date de naissance que vous avez mal rentré, vous allez probablement revenir à la question d'étudier. Donc, vous allez pouvoir passer toutes les questions avec le suivant pour arriver à votre date de naissance à modifier. Ici, il va vous détailler la présentation de votre demande. Donc, étape 1, utilisez votre compte, ce qui a été fait. Étape 2, enregistrez votre demande. C'est ce qu'on vient de faire avec l'ensemble des questions. Et donc, veuillez noter que vous disposez de 60 jours pour remplir votre demande en ligne. Si jamais votre demande n'est pas soumise dans les 60 jours, elle sera automatiquement supprimée. Il faudra recommencer une nouvelle demande. Et on arrive à l'étape 3 qui va être de téléverser vos documents. Donc, en fonction des réponses que vous avez fournies, vous allez avoir des documents qui sont différents des miens. Il va vous demander différents types de documents. Sachez que la taille maximale des fichiers est de 4 MO, donc 4 mégaoctets, ce qui n'est pas beaucoup en soi. Donc, faites très attention en fonction de la manière dont vous allez numériser vos documents. Si la qualité est trop élevée, le document peut dépasser les 4 MO, donc vous n'allez pas pouvoir le mettre. Donc, c'est important de pouvoir diminuer la résolution pour que ça puisse rentrer. Mais faites attention, si le fichier est illisible, votre demande sera simplement rejetée. Vous pouvez avoir ces petits équilibres entre les deux, entre le fichier suffisamment de bonne qualité pour être lisible, mais pas trop gros pour dépasser les 4 mégaoctets. Vous pouvez également soumettre le document en format PDF, image ou document Microsoft Word. Vous avez quelques spécificités en fonction du type de document que vous voulez transférer. Et enfin, l'étape 4, ça va être le paiement des frais du traitement de dossier. Une fois que vous avez pris connaissance de l'ensemble de ces informations, vous pouvez cliquer sur suivant. Donc là, il va vous donner l'ensemble des formulaires et des documents à fournir pour compléter votre demande. Donc moi, par exemple, ici, il va me demander le formulaire IMM 5709 qui est requis. Donc là, on a le formulaire de demande et ensuite, on a les documents justificatifs. Ici, il va me demander, par exemple, le renseignement sur la famille, le IMM 5707, le certificat d'acceptation du Québec, la lettre du programme coopératif. Cette lettre va justifier le permis de travail et donc mon stage obligatoire que j'ai à faire. Je vous expliquerai un peu plus tard quel est ce document à fournir. Une photocopie du passeport, de la lettre d'acceptation ou la lettre d'inscription. Je vais vous expliquer la différence entre les deux en fonction du renouvellement ou du prolongement du permis d'études et la première demande, la lettre d'assessation provinciale, le LAP, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, les preuves de ressources financières et une photographie. Ensuite, il y a des documents qui sont optionnels donc vous n'êtes pas obligé de les remplir. Mais si vous voulez maximiser les chances que vos demandes soient acceptées, je vous conseille de remplir ces documents optionnels. Et enfin, on a les frais du traitement de dossier pour le permis d'études qui est de 150 dollars canadiens. Sachez que ces documents sont propres à mes réponses. En fonction des réponses que vous avez fournies, vous pouvez avoir des documents qui sont différents des miens. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'ici, j'ai l'ensemble des documents primordiaux dont vous allez également avoir besoin. La seule chose qui va être un peu différent, ça va être les formulaires. Puis je vais vous expliquer exactement comment y accéder. Pour télécharger les formulaires, il y a seulement une seule option. Lorsque vous allez sur le petit texte, il y a écrit ouvrez une nouvelle fenêtre. Donc lorsque vous cliquez ici, il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec le document. Sauf qu'au lieu d'ouvrir le document, il va vous écrire please wait. Ici, on arrive sur la première problématique. Il vous explique que le document n'est pas lisible avec un navigateur de recherche et il faut obligatoirement l'ouvrir avec Adobe. Pour ça, je vais vous expliquer étape par étape. Donc à partir de là, cette fenêtre ne sert plus à rien. Vous pouvez simplement la fermer et on va revenir sur notre fenêtre initiale avec notre document. Vous allez faire un clic droit et ensuite download link file. Donc vous allez simplement télécharger le fichier. Donc à partir de là, le téléchargement va commencer juste ici. Une fois que vous avez téléchargé ce document, vous pouvez aller dans vos downloads et aller sur ouvrir avec Adobe. À partir de là, il va vous ouvrir le document et donc vous voyez à l'écran que l'ensemble des informations sont disponibles et donc je peux remplir mon document sans aucune difficulté. Donc là, il existe énormément de types de formulaires différents avec énormément d'informations à remplir. Ce serait beaucoup trop long de faire tout ça en vidéo. Donc le plus simple, c'est que je vous laisse remplir ça tranquillement de votre côté et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire concernant votre document et c'est avec plaisir que je répondrai au plus vite. Petite particularité pour ce document, c'est le bouton valider. Lorsque vous cliquez dessus, il va vous détailler et vous dit le champ suivant doit contenir une valeur de je vais être servi en. Donc à partir de là, vous allez pouvoir vérifier que l'ensemble des documents obligatoires soient dans votre document. Donc là, il va souligner en rouge l'ensemble des informations manquantes pour pouvoir compléter votre demande. Donc une fois que vous avez rempli l'ensemble des informations, cliquez bien sur valider pour être certain que vous n'avez rien oublié. Et en plus, à la fin, il va vous donner des codes QR qui vont faciliter le traitement de votre demande par les personnes de l'immigration. Donc c'est très important de cliquer sur ce bouton à la fin et d'enregistrer ce document en format que vous souhaitez comme on l'a vu un peu plus tôt. Et sachez qu'il faut faire ça absolument pour l'ensemble des documents. ça ne marche pas de l'ouvrir directement avec la page internet. Donc téléchargez bien l'application Adobe pour pouvoir lire les documents. C'est impératif pour pouvoir compléter votre demande. Ici, par exemple, j'ai ouvert un autre formulaire qui est le IMM5707 qui est le document sur les renseignements sur la famille. Lorsque vous allez descendre un peu plus bas, vous allez voir qu'il y a écrit signature. Sauf que lorsque je clique dessus, il est impossible de pouvoir remplir ces informations. Ces champs sont bloqués, il y a un bug sur ce formulaire et c'est quelque chose qui arrive. Donc à partir de là, il y a une autre possibilité. Vous n'êtes pas obligé de remplir ces informations parce qu'à la fin, lorsque vous allez payer les frais, il va vous demander une signature électronique qui va être valide pour l'ensemble de vos documents. Donc à partir de là, la signature n'est pas obligatoire. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai imprimé ce document et je l'ai signé à la main, je l'ai scanné pour pouvoir le transmettre après dans mon dossier. Sachez que les deux options sont totalement valides et vous pouvez choisir celle qui vous correspond le mieux. Personnellement, avec l'immigration, je préfère être certain à 100% que j'ai rempli tous les documents. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'imprimer, le signer, le scanner pour pouvoir le remettre. C'est des étapes supplémentaires mais je pense que c'est important de les faire. Donc on va continuer avec les pièces justificatives. Ici, vous avez le certificat d'acceptation du Québec, le CAQ. Donc comme je vous disais un peu plus tôt, si vous avez déjà reçu votre CAQ ou la lettre d'acceptation de votre CAQ, vous pouvez téléverser le fichier juste ici. Si ce n'est pas le cas, vous êtes toujours en attente parce que votre dossier est en traitement. Il n'y a pas de problème, vous pouvez remplir l'ensemble des autres documents ou aller récupérer l'ensemble des documents qui vous manquent afin de pouvoir compléter votre demande. Ça vous fera gagner du temps lorsque vous allez recevoir votre CAQ. Donc concernant la lettre du programme coopératif, ici, il faudra fournir votre lettre d'acceptation. Normalement, sur cette lettre d'acceptation, il y a écrit qui font un stage obligatoire. Par exemple, si je ressors ma lettre de Polytechnique Montréal pour mon admission en automne 2020, il y a écrit « Premier cycle, temps plein, 120 crédits, comportant un stage obligatoire d'un trimestre ». Donc là, c'est écrit noir sur blanc que je dois faire un stage obligatoire. Comme vous avez remarqué, j'ai souligné cette phrase pour indiquer aux personnes de l'immigration plus facilement que vous avez un stage obligatoire qui nécessite un permis de travail. Donc à ce moment-là, soit vous pouvez surligner directement avec les outils disponibles sur votre ordinateur, soit vous pouvez imprimer cette page, surligner de n'importe quelle couleur. Moi, je l'ai fait en jaune, vous pouvez le faire en vert, en bleu, peu importe. Et scanner cette page. Et c'est ce document-là avec le surligneur qu'il faut remettre pour la lettre de programme coopératif. Concernant le passeport, vous devez simplement faire une photocopie de votre passeport. C'est vraiment très simple. Donc maintenant, on arrive à la lettre d'acceptation et d'inscription. Donc là, ça va dépendre des catégories. Si vous faites votre première demande, vous allez tout simplement mettre votre lettre d'acceptation sans le surlignage. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à ce moment-là. Si vous faites un prolongement de votre permis d'étude, vous allez avoir la lettre d'inscription à mettre. À partir de là, cette lettre doit être officielle de votre établissement scolaire. Par exemple, je suis allé à Polytechnique Montréal au registraria qui est l'administration officielle de Polytechnique Montréal et j'ai demandé une lettre d'inscription. Ce document va contenir l'ensemble de ce trimestre attestant que j'ai été étudiant à temps plein et va donner la date de fin prévue de mes études. Et c'est obligatoirement Polytechnique Montréal officiellement qui doit me remettre ces documents. Si vous obtenez ces documents par le biais de votre dossier étudiant ou directement en ligne, ça ne fonctionnera pas et votre demande sera refusée. On continue avec la lettre d'attestation provinciale ou le LAP. Donc ici, si vous avez reçu cette lettre d'attestation parce que vous avez fait votre demande après le 22 janvier 2024, vous pouvez simplement transmettre cette attestation. Si vous n'avez pas reçu cette lettre, sachez que si vous avez une admission au baccalauréat ou en DESS ou si vous venez en échange et que vous faites la demande de votre permis d'études, vous aurez à télécharger ici à nouveau votre CAQ parce que le CAQ fait également office de LAP. Si jamais vous avez des doutes et vous n'êtes toujours pas certain, il y a des instructions et des points d'interrogation sur le côté. Vous pouvez simplement cliquer ici puis vous indiquer tout ce dont vous avez besoin. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, pour le LAP, téléchargez simplement votre CAQ ici. Ensuite, concernant les preuves de ressources financières suffisantes, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation qui va vous indiquer énormément de choses parce que ce n'est pas très clair ce qu'il se demandait ici. Donc là, il y a séparé en deux catégories. Les résidents temporaires, donc c'est le cas pour les étudiants et les travailleurs, et les entrées express. Je vous laisse lire l'ensemble des points qui sont acceptés en termes de ressources financières et téléchargez celles qui vous correspondent le mieux. En général, si vous êtes arrivé à cette étape-là et que votre CAQ a été accepté, et à ce moment-là, vous pouvez fournir les mêmes preuves financières que pour votre CAQ. À titre d'information, les preuves financières vont servir à l'immigration de savoir si vous avez la capacité suffisante de subvenir à votre première année d'études. Donc par exemple, payer les frais de scolarité, le logement et la vie à Montréal. Mais globalement, vous devez montrer à la personne de l'immigration que vous êtes en capacité financière de vivre pendant l'ensemble de vos études. Donc même si effectivement vous avez les ressources suffisantes pour la première année, il faut être certain que la personne comprenne que vous êtes capable de subvenir à vos besoins sur l'entièreté de vos études. Donc c'est important de prendre ça en compte lorsque vous fournissez les preuves financières suffisantes. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, si votre CAQ a été accepté avec vos preuves financières, vous pouvez mettre exactement les mêmes et ça va passer également. Et enfin, on arrive par rapport à la photographie. Donc il faut également cliquer sur le point d'interrogation parce que ce n'est pas très clair ce qui est demandé. Et c'est différent des empreintes biométiques donc ici c'est séparé en trois catégories. Les résidents temporaires, les résidents temporaires et entrées express et citoyens canadiens. Donc ici, il y a plusieurs points à respecter pour votre photographie. Vous pouvez simplement lire les points qui vous correspondent et vérifier que vous avez une photo qui correspond à ces critères-là. Une fois que c'est fait, vous pouvez simplement scanner cette photo et la rentrer ici. Une fois que vous avez été versé l'ensemble des documents obligatoires, donc les documents optionnels ne sont pas à remplir sauf si vous avez envie, vous allez avoir un bouton qui va arriver ici qui va être payé. A partir de là, vous allez pouvoir payer les 150 dollars canadiens du frais de traitement de dossier. Donc une fois que vous allez avoir payé ces frais, vous allez recevoir environ 24 heures après une lettre attestant que vous allez devoir faire vos empreintes biométriques. Donc ici, tous les demandeurs doivent fournir leurs données biométriques lors de leur demande de permis d'études lorsque celle-ci est soumise auprès d'un bureau canadien des visas à l'étranger. Sachez que vous n'êtes pas obligé de fournir vos empreintes digitales si vous les avez déjà fournies au cours des 10 dernières années. Donc petit contexte par rapport aux données biométriques, sachez que ces données biométriques servent au gouvernement canadien à établir votre identité. Et donc les frais de données biométriques sont de 85 dollars canadiens ou un maximum de 170 dollars canadiens pour l'ensemble d'une famille. Pour pouvoir fournir ces données, vous devez vous rendre dans un application support center si vous êtes aux Etats-Unis ou dans un centre de réception des demandes de visa CRDV pour les autres pays dans le monde entier. Comme c'est le cas pour la France par exemple. Donc comme je disais un peu plus tôt, vous allez avoir besoin d'une lettre attestante que vous avez besoin de fournir vos données biométriques. Donc dès lors que vous avez payé les 150 dollars canadiens, l'IRCC va téléverser directement dans votre dossier les instructions pour la collecte des données biométriques. Donc pour pouvoir récupérer ce formulaire, je vais vous montrer exactement comment faire. Donc à partir de là, normalement, quand vous avez payé la demande, vous allez sortir de ce formulaire. Donc ici, vous avez les possibilités comme je le disais un peu plus tôt. Vous pouvez poursuivre votre demande actuelle, supprimer ma demande et en haut, vous avez votre demande qui a été soumise. Donc c'est ici que l'IRCC va transmettre le document pour les données biométriques. Pour pouvoir télécharger ce document, vous allez simplement cliquer sur vérifier l'état de la demande complète. A partir de là, il va fournir l'ensemble des informations que vous avez déjà fournies et vous allez descendre en bas et il y a messages au sujet de votre demande. C'est ici que l'IRCC va déposer votre lettre pour les données biométriques. Lorsque vous avez cliqué sur le petit lien, vous allez pouvoir télécharger ce fichier. Sachez que pour fournir vos données biométriques, il faut aller prendre rendez-vous dans un centre. C'est obligatoire de prendre rendez-vous. Vous ne pouvez pas venir à n'importe quel moment. Et ces centres sont assez rares. En effet, en France, il n'en existe que deux. Un à Paris et un à Lyon. Donc en fonction de où vous êtes dans la France, vous allez devoir faire un peu de trajet pour vous rendre dans ce centre-là. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre rendez-vous pour être certain d'avoir votre place et de toute façon, vous ne pouvez pas venir sans rendez-vous. Avant de se présenter à ce rendez-vous, il faut impérativement imprimer la lettre que l'IRCC va vous donner ainsi qu'apporter votre passeport. De toute façon, c'est écrit sur la lettre l'ensemble des documents à fournir et qu'est-ce que vous devez préparer pour aller à cette rencontre pour les données biométriques. Sachez qu'une fois que vous avez fait vos empreintes, ce qui est extrêmement rapide et la prise de photo, c'est le centre dans lequel vous avez fait vos données biométriques qui va les téléverser directement dans votre compte IRCC Canada. vous n'avez plus rien à faire à partir de ce moment-là. Maintenant que vous avez complété votre dossier en ligne et fournit vos empreintes biométriques, vous avez officiellement terminé le permis d'études. Maintenant, il faut simplement attendre de pouvoir le recevoir. Et donc là, les délais de traitement vont varier en fonction des personnes. Donc pour savoir ça, il y a le lien en description afin que vous pouvez vérifier pour votre cas quels sont les délais. Donc là, il s'agit simplement d'un petit questionnaire. Donc indiquez le type de demande que vous présentez. Donc ici, je suppose que vous présentez une résidence temporaire pour les études. Quel type de demande de résidence temporaire. Donc là, vous pouvez choisir parmi la liste déroulante ici. Donc par exemple, moi je souhaite faire un permis d'études depuis le Canada. Donc je vais cliquer ici et voir le délai de traitement. Donc là, il m'indique que le délai est de 8 semaines et la dernière mise à jour c'est le 31 avril 2024. Donc cette information est assez récente et il vous indique qu'il faut à peu près 8 semaines. Si vous êtes en train de faire un permis d'études depuis l'étranger, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous je suppose, le délai de traitement est de 14 semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre extrêmement tôt pour faire le permis d'études parce que les délais de traitement sont vraiment très longs. Et avec tout ce que je vous ai donné ici, mes petites astuces, ça vous évitera de perdre du temps et d'avoir des erreurs qui peuvent rallonger encore les délais de traitement. Le permis d'études est la dernière étape d'immigration pour venir au Canada mais lorsque vous êtes ici, il reste encore énormément d'étapes à faire. Il y a beaucoup de documents indispensables qu'il vous faut une fois arrivé au Canada. Et je vais faire tout ça dans les prochaines vidéos. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube like cette vidéo et partage-la sur les réseaux sociaux pour aider les autres et pour aider ma chaîne YouTube. Ça aide énormément. Maintenant que tu es en bon chemin pour pouvoir venir à Montréal, tu as besoin de te déplacer sur l'île et le réseau de transports en commun est le meilleur choix avec les tarifs étudiants qui sont vraiment imbattables. Pour cela, il te faut une carte opus. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes cette vidéo juste ici qui t'explique en détail comment faire pour obtenir ta carte opus et te déplacer sur Montréal.